Yo tout le monde c'est Oxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le nouvel épisode du mod pro cycliste sur PCM 2016 Les amis, très contents de vous retrouver, vous savez que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette série A chaque fois que je tourne sur ce jeu, en fait j'apprends toujours des choses, j'apprends toujours Déjà grâce à vous, grâce à vos commentaires, et également à force de jouer tu progresses, ça fait plutôt plaisir Donc, deux petites choses avant de débuter, j'ai regardé également pour mettre une date à base pour essayer d'avoir des tours différents chaque saison J'ai eu un lien, un abonné va donner un lien, j'ai essayé de suivre un petit peu le tuto sauf que ça ne fonctionne pas Quand je lance le fichier pour mettre le petit fichier exé, ça me met que c'est un virus, le truc ne veut pas se lancer Donc j'ai beau tout faire, dans le sens où j'ai beau dire non c'est pas un virus, le faire passer etc, ça ne veut pas J'arrive pas à mettre une date à base, j'essaierai quand j'aurai un peu plus de temps C'est vrai qu'à ce moment je ne suis pas trop trop, je suis un petit peu short niveau temps Et également on m'a dit, Oxford, la première place sur le Giro ça va être compliqué Fixe-toi peut-être plus la deuxième place, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait tort La première place semble quand même assez dure, assez compromise On verra sur le contrôle à montre, aujourd'hui on verra également, parce qu'aujourd'hui c'est une étape de très haute montagne Certes ça ne finit pas vraiment dans une grosse pente, il va falloir faire super attention je pense aux 20 derniers kilomètres de cette étape là Parce que ça va être une grande descente, ça va remonter un petit peu, il y aura un petit pic juste à la fin de l'étape Et après ça va monter en faux plat montant, donc ça va être assez tonique je pense aujourd'hui On verra comment ça va se passer On est parti pour cette belle étape de montagne les amis, regardez un petit peu le profil Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas non plus des grosses 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 ascensions On remet peut-être une, celle-ci, l'avant-dernière on va dire C'est pas non plus, c'est pas l'Alpe d'Huez à chaque fois qu'on va grévir, on se rassure, tant mieux Parce que sinon on serait déjà mort Mais quand même, le fait d'enchaîner quand même toutes ces ascensions, toutes ces ascensions va faire mal aux organismes Et qui plus est, j'ai envie de dire que ça commence d'entamer en fait, parce qu'on a un petit peu de plat Mais après ça monte, le dénivelé positif de cette étape doit juste être énorme je pense Donc je voulais répondre à une question qu'on m'a posé en commentaire Qu'est-ce que signifie le plus 2 ? Est-ce que ça veut dire que j'ai 78 en montagne, plus 2 ça fait 80 ? Ou alors est-ce que ça fait 80 plus 2 et il y a 82 ? En fait ça veut dire 80, c'est ma stat de base, plus 2 ça veut dire 82 Voilà, donc c'est pas, en fait le calcul n'est pas déjà fait, ce serait trop facile Non, faut le faire En même temps, 80 plus 2 c'est un peu facile quand même Tant que c'est pas 80 plus 18 divisé par 14 à racine carrée de 15 De tête, franchement c'est un peu difficile Mais 80 plus 2, n'étant pas brillant en maths, c'est assez facile Voilà, donc non, franchement voilà, c'est ça, c'est 80 plus 2 Donc bon, je trouve que c'est cool Après voilà, ça évolue, comme là par exemple j'ai 0 en forme Bah c'est pas parce que j'ai 0 en forme du jour Que je vais avoir des formes négatives ou rien En fait, tant que t'es pas en négatif, tu peux avoir des formes positives Mais même des fois, je crois que ça m'est arrivé une fois J'avais moins 1 et il me semble que j'avais quand même un plus quelque part Je sais pas si c'était vrai ou pas, je m'en rappelle plus vraiment si c'était le cas Si ça arrive un jour, je vous le redirai Voilà, mais je crois que c'est possible Après quand t'as moins 3, moins 4, moins 5 C'est pas possible que t'aies du positif quelque part On m'a également demandé d'éviter peut-être d'attaquer Parce que c'est vrai que quand j'attaque, je perds plus de bas rouge Que ce n'est efficace Et peut-être de plus privilégier l'effort curseur Donc je vais essayer de m'y tenir C'est pas évident Parce que j'ai toujours un petit peu cette envie de me mettre sur une attaque C'est normal Enfin voilà, quand tu regardes du vélo, quand tu regardes du cyclisme Surtout en montagne Tu aimes bien qu'un coureur commence à se mettre en danseuse Puis il pose une attaque Style, voilà, style Froome Ou Quintana, tout ça Là, je vais plus devoir faire mon cas d'elevance C'est-à-dire rester le cul sur la selle À appuyer très fort sur les pédales Et puis à espérer que mes adversaires n'arrivent pas à tenir le rythme Ou alors plus simplement attaquer Dans les 400, 500 derniers mètres d'une ascension Pour là creuser vraiment assez rapidement un écart Si je n'ai pas pu le faire avant avec les forts curseurs C'est vrai que là par contre, cette option-là n'est pas à exclure C'est... Je suis assez bon dans les 500 derniers mètres Quand je n'ai pas attaqué avant Parce qu'il peut y avoir un effet de surprise, etc Puis partir avec quelques hectomètres d'avance Devant le peloton Ou devant ceux qui me précèdent Dans la descente, forcément, ça va aider Également une astuce qu'on m'a donnée Dans les commentaires Parce que franchement, je vous dis honnêtement Je les lis tous Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses Sur la série PCM Mais à chaque fois qu'il y a des conseils J'essaie de les lire J'essaie de les appliquer Ce qui fait que je progresse, entre guillemets Même si je ne suis pas non plus un gros ocador Comme certains youtubeurs Qui sont très très bons dans ce jeu Je ne suis pas le contraire Je ne suis pas le meilleur Il m'a dit que je suis le meilleur Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu Parce que je suis le meilleur C'est parce que je kiffe jouer à ce jeu Puis j'aime bien partager avec vous Mais il y a d'autres youtubeurs Qui font mieux que moi Dans le sens du gameplay Donc c'est le fait de se mettre un effort curseur Lorsqu'on est en descente, en fait Il me semble vraiment Qu'on m'avait déjà dit Ce conseil, il y a assez longtemps J'avais appliqué, ça fonctionnait Et après, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié ce conseil Donc c'est vrai que moi Ce qui est un peu chiant avec moi C'est qu'il faut essayer de me rafraîchir un petit peu la mémoire De temps en temps Parce que j'ai tendance à oublier des choses J'ai une mémoire assez sélective Et j'oublie parfois quelque chose Voilà, ça peut arriver Je suis un petit peu un poisson rouge Vous voyez ce que je veux dire Même Alzheimer qui me guette, je crois, parfois C'est assez grave Quand ça arrivera, ça sera un peu la fin Malheureusement Mais c'est vrai que L'effort curseur en descente, j'essayerai Pourquoi pas ? C'est vrai que ça peut peut-être Me permettre de récupérer Et en plus de ça, conserver la même vitesse Que j'avais avant Alors, on est dans la toute dernière ascension Les amis J'ai mis Salmon à l'avant de la course Pour essayer de rouler un peu Lui, je voulais le faire rouler également Pourquoi il n'a pas roulé ? Je ne comprends pas trop Donc, Salmon qui va rouler A 75 Je vais essayer de revenir Un petit peu au contact devant Donc, j'ai Robert Racing Maintenant Qui est mon coéquipier Ils ont vu que j'étais bien placé au général Donc, maintenant Ils commencent à me mettre Un peu plus d'hommes Avec moi Tant mieux, j'ai envie de dire C'est cool C'est la preuve Qu'ils me font confiance Dans cette équipe Donc, c'est très bien En fait, tu as 80 On va conserver la vitesse De 80 En effort curseur Est-ce que derrière Ça remonte du côté de De Kramer ? Ça remonte Doucement Mais sûrement On rattrape les hommes Devant également On rattrape Les petits copains Enfin, les petits copains Les échappés On va dire D'ailleurs, il y a qui Tout devant C'est Maxime Bouet Mais je crois qu'il y a encore devant Il y a encore pas mal de coureurs devant Je crois que c'est Micah Et Mamie King Qui sont devant Me semble-t-il Des bons coureurs Ça, c'est vrai On va dire le contraire Il y a plutôt des bons coureurs Ce Jiro Attaque de Pierre Latour On va le laisser attaquer Pierre Latour On va le laisser se fatiguer Un petit peu Au pire des cas On va faire travailler Les coéquipiers Pour essayer de revenir Gentiment Le Paul Conning Parce que Latour Il est un peu loin Comme en général On va faire travailler L'équipe plutôt Je préfère faire travailler L'équipe Plutôt que Fatiguer un seul coureur Qu'il y a le Dorman Qui est attaqué Qui s'est déjà reposé Qui a Dorman A vu que peut-être Latour C'était un peu juste C'est peut-être Un petit peu présomptue De sa part De partir maintenant Sachant qu'il y a quand même Quasiment une équipe Au complète Qui va rouler derrière lui C'est la Movistar Bien sûr Par la mienne Quoique la mienne On est bien composé aujourd'hui Pas mal de coureurs sont là Après il y a de la forme Chez moi Du côté de mon équipe Il y a quand même Pas mal de forme Ce qui est plutôt pas mal On va monter un petit peu L'effort curseur Des coureurs On va être à 82 J'espère que la tour On l'a pas non plus Trop trop laissé partir D'ailleurs Si on pouvait décrocher Un petit peu tout ça Donc là C'est plus sur un nuage Qu'autre chose On a combien du sommet On est à On a 2,9 km du sommet On va encore travailler Un petit peu On va lâcher le coureur Après On va voir si on peut Pas faire la descente De notre côté Également Je vais mettre un peu plus fort On va essayer de défatiguer Au plus possible De toute façon Bon où nous en sommes Ça m'a l'air d'être pas trop mal Ah 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 Ça travaille du côté Et c'est Kintana qui attaque Forcément J'avais l'idée d'attaquer Et Kintana attaque Bon et ben voilà Voilà qui est Qui est bien joué De la part de Kintana Qui m'a surpris Je pensais pas Qu'il allait l'attaquer maintenant Bon de toute façon Je pense pas Que ça soit la grosse attaque On va essayer de revenir Sur lui assez rapidement Bon merci du travail Les gars C'était plutôt cool Salmon Et tout le bazar Là maintenant Bah c'est Gezing Qui va devoir me ramener Sur Kintana Bon c'est la descente C'est pas encore trop grave On va essayer de revenir Aller fort curseur Et dès qu'on est dedans Boum Voilà Bon bah tant pis Je voulais attaquer On va essayer de remonter Un petit peu à l'avant quand même Je suis point de rester à l'arrière On va essayer de remonter Un petit peu à l'avant Du groupe Avec Robert Rezing Qui est en train de nous emmener Après je pense Renner fort curseur Comme on m'avait conseillé Voilà Allez c'est parti La descente là Qui se déroule plutôt bien Avec Zacharine Qui roule plutôt fort Ah la National Bink Si ils sont quand même bien représentés Il y a 4 coureurs je crois 1, 2, 3 4 coureurs Ouais National Bink Qui sont bien représentés Encore une fois On rattrape Les hommes de tête Ça repart avec Chavez Qui a un quart d'autre Qui armé une C'est Meika Qui est tout seul à l'avant On va essayer de forcer un petit peu Parce que là je sais que ça va monter D'ici peu Forcer un petit peu le train On va se laisser comme ça C'est pas mal Dans la route Quintana Au pire des cas Ça va pas tarder A repartir A remonter un petit peu On va rester vigilant J'aimerais bien mettre un effort curseur Pour le donner un petit col Là Pour le passer correctement Ça peut Franchement me faire plaisir Bon allez Le petit col il est là J'ai envie d'une toute petite Histoire de Or si Quintana il peut suivre Or c'est bon Quintana il suit Alors Il a suivi Quintana Forcément Il fallait sans douter Quintana 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 Oh ça contre Ah Fabio Rook a contré D'ailleurs Boum On s'est fait contrer De tous les côtés Bon bon On a tout faux J'ai tout faux Sur cette action J'ai pas d'accélération J'ai rien du tout Forcément Quintana il m'en met une belle Là On va essayer de streamter Pas perdre trop de temps Sur Naero On va en perdre un petit peu Je pense qu'on va perdre Une dizaine de secondes On va perdre 12-13 secondes Sur Naero Quintana encore Qui est très costaud Quand même Naero Quintana Bon après Je pensais avoir fait Une bonne chose Je pensais que c'était bien Ce que j'avais fait Mais en fait pas du tout Ça pue la merde Ce que j'ai fait je crois Après voilà J'ai pas envie d'être attentif C'était ça le truc En fait la côte Elle était beaucoup trop Beaucoup trop courte Je m'entendais pas du tout à ça C'était rien du tout J'aurais jamais dû J'aurais pas dû faire ça Bon pas grave C'est pas grave De toute façon la deuxième place Personnellement c'est ce que je veux défendre Je veux défendre mon bout de pain Malheureusement Mais je pense pas que la première place Ce soit vraiment accessible Pour cette année En tout cas si maillot blanc Il est là Ça me fait plaisir On ira chercher la première place L'année prochaine Il reste encore tellement de saisons à faire On ne va pas non plus trop se fatiguer Ça sert à rien Résultat des courses On perd On perd On perd On perd Un peu plus de 10 secondes Sur Nero Quintana Encore une fois 1.41 Ah ça va être serré Karou je pense Karou c'est très serré Il y a une vingtaine de secondes Qui nous séparent Le Jiro n'est pas fini Loin de là Très très loin de là Par contre Moins de 25 ans C'est joué Je pense que Je pense pas que Art Tao Va nous rattraper 6.45 Ça m'étonnerait Sait-on jamais La suite Hop Voyons ce qui nous attend Ah bah c'est le C'est le contre la montre 15ème étape non Me semble C'est cool Si le contre la montre Ça tombe bien Ce sera Une belle vidéo Parce que franchement On aura fait une belle étape de montagne Le contre la montre Si c'est le cas Voilà c'est parfait C'est parfait C'est génial Allez c'est parti les amis Pour ce contre la montre Bon c'est vrai que J'ai eu une J'ai eu un très beau Contre la montre Sur ce Jiro Que j'ai remporté Me semble-t-il Lui je l'ai remporté C'était pas un profil On va dire A Tipeee Enfin si c'est un profil Relativement Comme on peut le voir Sur tous les contre la montre C'est à dire Ça monte ça descend Voilà Par contre J'ai pas vraiment de référence Sur ce genre de contre la montre Que de monter C'est vrai que ça va être compliqué Je sais pas trop comment le commencer J'hésite à A commencer assez léger au début Quand ça a un peu de force Dès que ça commence à monter Je pense que je vais devoir faire Enfin Ça se trouve c'est la pire des stratégies à faire C'est clair Mais bon J'ai envie de tenter ça C'est peut-être con Bah si c'est con Bah de toute façon Je le verrai par moi-même C'est sûr Mais bon Je vais essayer de commencer doucement Au pied du col Et accélérer au fur et à mesure Parce qu'en fait là Y'a pas vraiment de replat Juste au début C'est un petit coup de plat au début Et après t'es mort en fait Donc voilà C'est quand même Je crois que c'est 10 km Je crois que c'est 10 km Passant le but chill Donc Faut quand même être assez perspicace Quand même sur cette ascension Et y'a peut-être je pense La deuxième place à sceller Aujourd'hui Même si c'est vrai que Haru Est bon contre la montre Notamment contre la montre de montagne Quintana n'en parle même pas Il va mettre une mine Je pense qu'à la deuxième place Peut être jouable On verra On verra On verra En tout cas Je mets quand même Une bonne pièce Sur ce contre la montre J'ai envie de mettre une bonne pièce J'y crois Après si ma stratégie est payante Ou pas on verra Mais Si je vois que ça marche pas Dès que je referai Des comptes en montre de plat Je tenterai une autre stratégie Tant pis Mais bon Si ça marche tant mieux Si ça marche pas On aura essayé Puis voilà Allez c'est à mon tour les amis Hop On va partir sur une base À 65 j'ai envie de dire Voilà 65 On va partir sur une petite base Au début Tant que ça monte pas trop Une fois que ça va vraiment Commence à monter Que les choses sérieuses Vont vraiment être là Et bien on commencera Peut être un petit peu À Interagir avec le curseur On verra Et là ça commence déjà à monter Donc la barre bleue Bien sûr C'est la barre de la cour C'est la barre jaune C'est la barre d'énergie On va voir que ma barre d'énergie Est plus haute que ma barre bleue Ce qui est plutôt bon signe C'est parti On est dedans Quintana il est où d'ailleurs lui Il est déjà Il est déjà proche Quintana Il est déjà assez proche de moi Allez dégage le spectateur là Tu vas me faire tomber là Je rassure on peut pas faire tomber un coureur C'est pas possible Allez on met un peu plus de puissance Quintana va nous rattraper sinon Ce serait dommage Pour l'instant les premiers temps Kelderman Au classement Et c'est Samomène Le meilleur pour l'instant En haut du col Est-ce que ça va évoluer On verra Allez je mets 75 75 ça me parait un peu haut Je me conserve un petit peu d'énergie quand même Peut être pas trop non plus Ah premier Premier temps A 0 seconde de 8 coca Derman Est-ce que d'ailleurs Quintana va me battre Est-ce que Quintana va battre mon temps Derrière Quintana va me battre de 7 secondes 7 secondes d'avance Pour Nairo Quintana 7 secondes d'avance Pour Nairo Quintana Qui fait un bon temps Pour l'instant mes barres sont plutôt sympathiques Ça se tient on va dire Ça se tient Ça se tient plutôt bien Allez allez On y croit Premier temps pour l'instant Il est pour Pour Mikel Landa Mikel Landa Premier temps Robert Rezing Deuxième temps Haru est loin Devant Allez 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 On y croit On va faire un bon temps Je l'espère Ah ma barre d'énergie En train de De succomber un petit peu là On va ralentir légèrement Ah je vais pas faire un très bon temps Je me suis fatigué à fond là Sur l'arrivée A l'arrache A l'arrache Avec le cinquième temps Malheureusement Et Nero Quintana va bombarder Ah il me met 42 secondes Nero Quintana Oulala Tout est relancé Sur ce Giro Les amis J'ai perdu 20 secondes Sur Fabio Roux Je perds peut-être même Ma deuxième place Tout est à refaire Sur le Giro Les amis Tout Est à refaire Parce que j'ai tout perdu Sur le Giro Pour l'instant Ma deuxième place Oh ouais 10 secondes Un peu plus de 10 secondes Un petit peu moins de 10 secondes Pardon Haru Oxor Oxor Haru Le duel Le duel Des jeunes Plutôt ancien jeunes Pour Haru Ohlalalala Dites-vous bien Que dans quelques années Pas maintenant Dans quelques années Quand il n'y aura plus Quintana Ça sera Haru Et Oxor Qui vont se disputer Avec le temps final Et le niveau est serré Ça présage Des saisons De malade entre Haru Et moi Parce que franchement On se tient dans un mouchoir de poche Tous les deux C'est clair et net Claire et net Qu'on se tient dans un mouchoir de poche On peut comparer les stats Si vous voulez On va même regarder ça tout de suite Haru 83 en montagne J'ai 80 Il a 79 en vallon J'ai 73 Il est meilleur que moi Quand même Haru Par contre 69 en contre la montre Moi j'ai 76 En accélération Il me bat Carrément 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 Moi je suis un far à repasser A côté de lui Par contre 73 76 81 Il me bat En endurance Et en récupération Ça va être un duel Avec Faberou Dans les prochaines saisons Les amis Haru Plus que moi Il partira peut-être En même temps Que Nero Quintana A la retraite Ou en tout cas Le déclin arrivera Quasiment en même temps Par contre avec Pierre Latour Forcément Mais bon Pierre Latour Il est loin quand même Je ne sais pas ce que vous en pensez Je ne sais pas ce qu'il se passe Avec Pierre Latour Mais Je ne sais pas J'ai pas envie de dire une bêtise Mais attendez On va regarder peut-être Pierre Latour On ne peut pas voir sa saison d'avant Mais on ne peut pas voir Peut-être qu'il n'est pas encore Dans son gros pic de forme C'est-à-dire que ce n'était pas son objectif Le Giro Peut-être plus au Tour de France Est-ce qu'on peut regarder Peut-être Pierre Latour Ses stats un petit peu En plus en détail Sur ce qu'il a fait Pierre Latour Quelle équipe il est L'Ustucru Pierre Latour Donc En 2018 Il a fait 3ème Du Giro C'est peut-être son objectif Finalement Le Giro Peut-être son objectif Le Giro Il n'a pas fait le Tour de France Il n'a pas fait la Volta D'accord Il vise Il vise vraiment le Giro Il aime ça Regarde le Giro Encore là 12ème Il a fait la Volta Deuxième Classement général Tour de France Il a fait Top 10 Il a fait classement D'une étape Il est encore En rodage J'ai envie de dire Pierre Latour Il est encore en rodage Pierre Latour Sur sa saison C'est quand même 1, 2, 3, 4 C'est sa cinquième saison pro A Pierre Latour Sur la 4 saison Mine de rien Donc je ne sais pas Franchement Pierre Latour A voir Mais bon 28 ans déjà Le déclin A pas tardé à arriver non plus Il ne faut pas croire Ça arrive plutôt vite Enfin Ça arrive Mais pas non plus à 30 ans Encore bon à 30 ans Rassurez-vous Mais bon Après Dès que ça sera 35 36 ans Ça arrivera forcément Peut-être même un peu avant Je ne sais pas Quoique Quoique J'ai envie de dire Regardez Le déclin Il y en a qui ne le connaissent pas Il est où déjà Il est où le déclin Ils ne sont pas ici Je me trompe peut-être Contador 36 ans Pas forcément en déclin Un petit peu Un petit peu Ouais Légèrement en déclin On va dire Légèrement en déclin A partir de 2018 Il était en déclin C'est pas non plus C'est pas ouf En déclin à 35 ans C'est pas ouf C'est pas ouf On est d'accord Voilà Bon bah les amis Merci en tout cas Pour cet épisode Je vous fais plein de gros bisous On se retrouve très vite Pour la suite De nos aventures Sur PCM Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada